Nous allons bientôt attaquer ce qu'on appelle la mise en croix, en tout cas préparer l'étape de mise en croix pour notre modèle. Le fuselage a été poncé, du papier de verre indice 80, sur toute la surface. Vous pouvez également arrondir les arêtes situées à la périphérie du fuselage, donc on va positionner les tourillons provisoirement sans les coller. Voilà, l'aile est positionnée sur le fuselage. Nous allons donc ensuite nous intéresser au stabilisateur, provisoirement la dérive sur son emplacement dans le stabilisateur. Nous allons faire la même opération sur le fuselage, voilà, comme ceci, pour faire ce qu'on appelle donc une mise en croix et un premier montage à blanc. On positionne bien plaqué l'ensemble sur le fuselage et nous allons changer d'angle de vue. Donc le Gixi a été provisoirement calé avec une petite gale, en l'occurrence ici un emboulot de scotch pour lui donner sa ligne de vol. L'aile est fixée et l'empennage a été placé provisoirement sans le coller. Donc on va vérifier ici que la distance, enfin que le plan de l'empennage est bien horizontal et qu'il n'a pas tendance ni à s'incliner d'un côté ni s'incliner de l'autre côté. Donc quand il est bien, on appuie sur le fuselage, voilà. Si la construction s'est bien passée, normalement on a quelque chose qui est horizontal. Si ce n'est pas le cas, je vous expliquerai comment rectifier éventuellement un léger décalage. La dérive est bien perpendiculaire à 80 degrés par rapport à l'empennage et que l'empennage horizontal au niveau des ailes, vous voyez, on a quasiment la même valeur de ce côté-ci que de ce côté-ci. Alors n'hésitez pas, pour vérifier cette géométrie au niveau de votre avion, à prendre du recul, à vous éloigner par rapport à la maquette pour avoir un point de vue qui vous permet de bien vérifier donc ce calage du stabilisateur par rapport au fuselage, par rapport à l'aile et également de la dérive. C'est une anomalie dans la position de l'empennage horizontal. Ce que vous pouvez vraiment faire, c'est avec une petite cale et un papier de verre, eh bien, poncer très légèrement l'assise ou à droite ou à gauche pour pouvoir rétablir la bonne position de l'empennage horizontal. Voilà. Il faut y aller tout doucement pour ne pas enlever trop de matière. Merci. 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 Merci.